Futur Premier ministre, Mathilde Panneau, LFI, va saisir le Conseil constitutionnel. Mathilde Panneau, LFI, a annoncé, sur X, qu'elle allait saisir le Conseil constitutionnel. Elle dénonce la présence à l'Assemblée nationale de 17 ministres du gouvernement démissionnaire, exerçant aussi la fonction de députée. Mathilde Panneau, présidente du groupe La France Insoumise, LFI, à l'Assemblée nationale, a annoncé jeudi sur X qu'elle allait saisir le Conseil constitutionnel en raison de ce qu'elle considère comme une « violation de la séparation des pouvoirs ». Elle entend dénoncer le fait que 17 ministres du gouvernement démissionnaire, dont le Premier ministre Gabriel Attal, exercent également la fonction de députée après avoir été élue lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Une situation particulièrement inquiétante. Mathilde Panneau qualifie cette situation de « particulièrement inquiétante » et demande au Conseil constitutionnel de « clarifier ses statuts », estimant qu'il y a un conflit potentiel entre les rôles de ministre et de député. Dans une lettre adressée à Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, Mathilde Panneau a affirmé que « le résultat du vote à la présidence de l'Assemblée a basculé par les voix des 17 ministres démissionnaires alors que l'écart avec la candidature du nouveau Front populaire n'était que de 13 voix ». Elle accuse par ailleurs le gouvernement démissionnaire d'abuser de ses pouvoirs, soulignant que depuis le 18 juillet, ce dernier a pris 1300 décrets et arrêté, dont certains, dépassant largement, les prérogatives « normales » pour un gouvernement démissionnaire. Elle décrit ses pratiques comme « graves » et rappelle que cette situation prive le Parlement de la possibilité de renverser le gouvernement en raison du blocage institutionnel actuel. En effet, elle souligne que « le Parlement est privé de la possibilité de renverser le gouvernement ». La députée LFI va encore plus loin en déclarant que cette situation « contrevient gravement au fondement même de notre régime politique et constitue une « violation totale de la séparation des pouvoirs », un principe garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Cité dans Libération, en juillet, le constitutionnaliste Benjamin Morel expliquait que cette situation est « une façon de torturer le droit » et bien que cela soit juridiquement défendable, cela pose « de gros problèmes démocratiques et d'équilibre du régime ». Sous-titrage Société Radio-Canada